Je précise qu'une fois que le rendez-vous aura été pris, le demandeur disposera d'environ 72 heures. Vous aurez une date qui vous sera donnée, mais qui correspond à peu près à 72 heures en jour ouvré, pour confirmer la prise de rendez-vous. Et là, ça se fera par le prépaiement des frais de service. Je dis bien des frais de service, 3600 dinars, et non pas le rendez-vous. Vous savez que les rendez-vous sont gratuits. Ce prépaiement, une fois qu'il aura été fait, auprès du CPA, notamment, au parc-à-planquière après, on l'a eu, permettra de confirmer, d'acter votre rendez-vous. Ça, c'est un point important, parce que si ce prépaiement n'a pas eu lieu, dans cette échéance de 72 heures, le rendez-vous sera considéré comme lieu, il sera annulé et réinjecté. Ce dispositif, pour nous, est important, parce qu'il permettra de lutter contre les gâchis de rendez-vous qu'il y a eu, vous savez qu'on avait à peu près 30% de gens qui ne se présentaient pas, tous les jours. 30% de gens qui avaient pris le rendez-vous, qui ne venaient pas. Cette absence faisait que c'était au détriment de ceux qui attendaient d'y attendre le nouveau, donc ça devrait permettre de clarifier ça. Il faut savoir que les rendez-vous seront ouverts sur 60 jours, à l'avance, et qu'on a à peu près, en moyenne, entre 1 500 et 2 000 rendez-vous ouverts par jour. Ce qui représente un volume sur la table.